Salut les chasseurs ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo hebdomadaire de présentation de quêtes, de quêtes événements et des requêtes de la semaine. Voilà, on est vendredi matin, le festival des deux ans est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que moi perso je l'ai trouvé super cool. Voilà, il a duré trois semaines, ni trop long ni trop court, juste ce qu'il fallait, donc permis de taper un peu du Safi Jiva. Il y avait beaucoup de quêtes inédites, assez intéressantes. J'en ai fait quatre en vidéo, j'en mettrai quelques-unes en lien à la fin de cette vidéo si vous ne les avez pas vues. Mais j'ai trouvé très 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 sympa, ils ont fait un bon effort pour les deux ans de leur jeu, honnêtement ils ont bien foulé, ils ont fait des trucs bien, des quêtes vraiment intéressantes, c'était cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Donc voilà, ce sera très cool d'en discuter. Et du coup, ça y est, festival terminé, on va pouvoir se retrouver à nouveau tous les vendredis matin pour présenter les quêtes et requêtes de la semaine, ça c'est cool. Donc on va reprendre là exactement comment on s'était arrêté. Donc on va aller parler d'abord à celle qui nous donne les quêtes des filles, voire le lendemain de festival, c'est pas dit qu'il y ait énormément de quêtes. J'ai pas regardé, donc ça va être surprise. Donc, et ben, nouvelle quête, on va faire comme d'habitude, rang novice puis rang maître, enfin rang novice expert puis maître. Ah bah c'est court. D'accord, et ben en quête, et ben en défi rang expert, vous avez le nerf gigante. Donc, regardez un peu sur le site voir ce qu'il donne, donc, nombreuses pièces d'arène. Donc voilà, donc apparemment pour farmer pas mal les pièces d'arène de rang expert, cette quête est pas mal. En même temps, nerf gigante alpha. Voilà, donc faut les mériter, les pièces. Mais du coup, du coup voilà, bonus de pièces d'arène peut être assez cool pour ceux qui ont besoin de faire les armes d'arène. Donc voilà, par contre, ouais, énergie, énergie alpha quand même. Ça risque de piquer un petit peu. Ensuite, les défis, ah bah c'est pareil, c'est court, il y en a deux. Donc le Namiel, donc celle-là c'est une quête officielle des finales du championnat américain. Donc, je sais pas s'il y a des récompenses à glaner vraiment là-dessus. J'ai pas trop ce qui... Voilà, si vous l'avez fait et que vous avez remarqué quelque chose de spécial, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Moi les quêtes, tout ce qui est quête des filles, je suis pas un grand fan, j'en fais extrêmement rarement. Donc tout ce qui est récompense, je connais pas trop. Donc hésitez pas à nous donner les infos, ça sera cool. Donc voilà, Namiel, quête officielle des finales du championnat américain. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire je pense. Ensuite, quête... Waouh ! Et bien entre le Nergie Alpha derrière, on nous sort un Devil Joe Alpha en rang maître. Et cette quête apparemment, elle est super pour farmer les pièces héroïques. Donc les pièces dont on a super besoin du coup pour les armes d'arène. Et pour améliorer les armes... Pour améliorer les armes palazos. Voilà, donc apparemment cette quête là est super. C'est du Devil Joe Alpha. Donc voilà, en quête arène, en défi, forcément avec un équipement panneau. Chaud, je pense que c'est chaud. Je me la testerai peut-être, on verra ça. Mais du coup voilà pour les quêtes défis. Donc il n'y a pas énormément de choix, mais il y a quand même du cool. Voilà, c'est assez sympa. Donc on va passer maintenant aux quêtes... Alors... Ah, j'ai pas pris le bonus de connexion. Donc voilà, on va découvrir ensemble s'il y a quelque chose à se récupérer. 5 potions. Je récupère mon ticket que j'ai dépensé hier. Bonus... Ah, Festival d'Astera, pack de compensation. Pourquoi un pack de compensation exactement ? Je sais pas. Si vous avez l'info de pourquoi on nous compense... Pourquoi un pack de compensation ? Donc ticket anniversaire, ok. Et bah c'est tout. Bon bah voilà. Donc voilà, connectez-vous pour récupérer votre petit pack de compensation. Ticket anniversaire. Voilà, voilà. On va pouvoir parler du coup. Un réceptionniste pour les quêtes. Pareil, commencer en rang novice, maître, puis... Puis en rang maître. Novice, expert, puis maître. Voilà, je m'y retrouve pas. C'est le matin. Je suis plus du matin en vrai. C'est bizarre. Donc, retour de la culve Taros. Qui nous ont enlevé pendant le festival. J'étais assez étonné. Je pensais vraiment qu'on aurait le safi et la culve. Mais voilà, festival terminé. Et ils nous remettent la culve Taros. Donc voilà, voilà pour la petite traque. Ensuite, on va sprinter dans les nouvelles quêtes. Allez, en rang novice, expert. Les quêtes, événements. Ok. Ah bah on tombe directement sur du lourd. Donc le Behemoth, le Behemoth extrême. Voilà, le Behemoth alpha. Donc collaboration, j'allais dire Resident Evil, mais pas du tout. Collaboration Final Fantasy. Voilà, c'est le monstre de Final Fantasy qui nous ont mis dans les mâches. Donc voilà, pour une armure, une arme. Je sais plus exactement l'armure et l'arme si c'est sur celle-là ou sur le normal. N'hésitez pas du coup à dire dans les commentaires. C'est une collaboration que personnellement j'ai pas trop faite. De base, je suis pas un grand fan de monstres hors Monster Hunter qui nous rajoute. Donc c'est vrai que c'est pas une quête que j'ai faite énormément. Donc au niveau des récompenses, je suis pas très calé. Je sais qu'il y a une armure et une arme à se faire. Je sais plus exactement si c'est sur celui-là ou sur le normal. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, ça sera super cool. Mais du coup voilà, collaboration Final Fantasy. Si vous êtes fan de FF, n'hésitez pas. Voilà, si vous l'avez pas encore faite, n'hésitez pas à faire cette quête. En plus, apparemment, elle est assez dure. Donc même au niveau Rammet, ça sera quand même un petit défi. Avec une armure de Rammet, voilà, on risque quand même d'en chier un peu. Donc ouais, une bonne petite quête cette semaine encore. Oh. Eh ben on enchaîne encore avec du lourd. Un Violet Chain. Cette fois c'est collaboration The Witcher. Donc pareil, je sais plus exactement si c'est pour avoir l'armure... Il me semble que c'est l'armure... Non, c'était l'autre, c'était l'armure de Rachen. Voilà, ça c'est, je sais plus exactement, pour avoir... C'est pour avoir l'armure de Gérald de Rive ou des armes. Donc c'est pareil, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. C'est une... Je les ferai. Je les ferai cette semaine. Je vais essayer comme ça, je serai beaucoup plus calé pour les prochaines fois pour donner les récompenses. Voilà, je vais essayer de me les faire et de m'imprimer ça dans la tête. Comme ça, pour vous donner de vraies infos. Donc si vous avez l'info, c'est pareil, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Donc le Violet Chain, en gros. Pareil, je sais qu'il y a une armure Gérald de Rive et il y a des armes. Donc, mais je sais plus exactement sur lesquelles on... Sur le Leechain normal ou le Violet Chain sur lesquelles on tombe. Donc voilà, n'hésitez pas à donner l'info, ce serait super cool. Et moi j'essaierai du coup de les faire comme ça, je pourrais les donner moi-même pour la prochaine fois. Voilà, voilà. Mais bon, à savoir, du coup, pas vous faire trop spoil, collaboration The Witcher 3. Donc nickel. Ensuite, Poison volant. Il me semble pas grand chose à signaler dessus. Donc Puket, Rassian et Rathalos. Donc ils nous disent dans les descriptions un peu de ne pas oublier nos antidotes, bien évidemment, vu que les trois monstres empoisonnent. Ensuite, autant on emporte l'ouragane. Ah, j'aime bien. J'aime bien les noms. Les noms de quête aussi, ils ont fait un effort, ils sont assez cool. Donc ça voilà, ça permet donc d'un duo d'ouraganes à abattre pour avoir pas mal de sphères d'armure. Et pour l'avoir fait pas mal de fois dans World, plus trop besoin dans Iceborne, ça on est d'accord. Et les sphères d'armure tombaient vraiment pas mal. Il y en a un sacré paquet. Donc voilà, si vous manquez de sphères d'armure, si vous en êtes encore au niveau de World et que vous manquez de sphères d'armure, n'hésitez pas à vous faire ce petit duo d'ouraganes. Ça tombera bien. Ensuite, Rock'n Roll Attitude. Donc voilà, ça fait partie un peu des quêtes spéciales. Donc ça, c'est les quêtes qui permettent de farmer plus facilement les tailles d'or. Donc ils ont fait une quête par zone. Donc celle-là, c'est la dernière qui est sortie sur World. Donc avec 4 monstres dans la Terre des Anciens. Donc voilà, Dodogama, Ouragan, Lavaziot et le Ratalos Azure. Donc voilà, ces quêtes-là servent énormément pour les tailles d'or. Voilà, c'est très rare de finir... Enfin, quand vous avez aucune taille d'or sur les 4, c'est très très rare de finir une quête sans avoir une taille d'or. Donc vraiment, n'hésitez pas. Il n'y a pas grand-chose de plus, derrière vous aurez les composants de chaque monstre. Mais en plus, vous avez énormément de chance qu'ils soient petits ou grands. Donc voilà, c'est génial. Pour les tailles d'or petits et grands, ce genre de quête, c'était vraiment le top. Ça a permis de bien compléter pour le platine. C'était bien cool. Voilà, vive la révolution ! Duos de Diablos, Diablos Noirs, il me semble, sans récompense particulière. À part les matériaux, du coup, Diablos, Diablos Noirs. Donc pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Et on va terminer par un petit Alpha Suprême, donc le Xeno Jiva. Donc voilà, pour une armure spéciale Xeno Jiva. Une armure un peu upgradée par rapport au Xeno normal. Donc avec une énorme difficulté. Voilà, le Xeno Jiva Alpha Suprême. Donc il y a quand même, même au niveau rang Novice Expert, il y a quand même vachement de quoi faire sur cette semaine. En sortie de festival, c'est très très cool. Donc voilà, il y a de tout. Il y a du varié. C'est vraiment sympa. On passe au rang maître. Donc, le fruit défendu. Donc voilà, c'est une quête pour augmenter son point de rang. Et vous avez la chance, si vous cherchez le bon fruit, de tomber sur un animal rare. Il y sera à 100%. C'est un animal qui sera à côté d'un fruit. Si vous le trouvez, vous trouvez l'animal forcément. Donc pour un petit animal rare qui donne une distinction, c'est très très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à vous la faire. Cherchez le bon fruit sur toute la map et vous tomberez sur votre animal à collectionner. Et pour la distinction, vraiment super top. Ensuite, du coup, Radoban et Tobikadashi Vipère pour des points de rang. La même chose avec le Ratalos et le Lavaziot. Encore la même chose avec le Poukei Korai et les Giana. Aïe, ouais, ça va être que ça, je pense. Ensuite, nous avons un Nodogaron des Astres et un Glavenus Acide. Encore pour des points de rang. Exactement la même chose pour le Ratalos Azure et l'Anjanas Tonnerre. Pareil pour le Garuga. Exactement la même chose pour le Tigre X-Berzer. Je me... Il m'a bien parlé d'autre chose, ça serait assez cool. Foudre de guerre, encore pour des points de rang. Alors là, par contre, au rang maître, c'est que des quêtes de rang. Ça, il n'y a pas grand chose. Ah, j'ai parlé trop vite. Le Yodel Forestier. Et là, je découvre en même temps que vous. Parce que je savais que cette quête allait être disponible. Je savais, je m'étais... Enfin, j'avais vu sur le site. Eh bien, voilà. J'ai volontairement pas regardé les quêtes pour découvrir avec vous les monstres de cette quête. Donc ça, c'est exactement la même quête que je vous ai montré en rang expert dans la Terre des Anciens. C'est la quête pour avoir plus facilement les tailles d'or. Donc, première quête comme ça de rang maître. En gros, ils nous ont sorti la quête de la forêt ancienne en rang maître. Donc, pour les tailles d'or, bah là, du coup, j'imagine qu'Anjanas et Ratalos, c'est beaucoup moins intéressant pour moi vu que j'ai platiné World. Donc, j'ai leur taille d'or. Par contre, Nargakuga, Garuga et le Rajang. Donc, pour farmer leur taille d'or, ça va être génial. Donc, voilà. Ça, c'est une quête que je vais vous faire en vidéo, du coup, dans la semaine. C'est assez cool. C'est un peu dommage. Voilà, ils nous ont remis l'Anjanas et le Ratalos. En même temps, il n'y avait pas énormément de monstres à mettre en plus. Souvent, ils partent sur 5 monstres dans les quêtes de base. Et derrière, quand il n'y a plus trop de monstres disponibles, ils n'en mettent que 4. Donc, du coup, voilà. Première quête dans la forêt ancienne. Donc, première zone couverte, du coup, par cette quête des tailles d'or. Donc, super cool. Voilà, celle-là, je risque de me la faire un bon paquet de fois cette semaine. Et vous l'aurez forcément en vidéo. Peut-être même la première, d'ailleurs. C'est celle qui aura le plus de chances d'avoir des tailles d'or. Parce que, bon, l'affaire, une fois que j'ai eu les tailles d'or d'un peu tout le monde et qu'il m'en reste plus que 2 à avoir, ça n'aura pas beaucoup de sens autant que je vous la fasse en vidéo pour vous montrer un peu le taux de tailles d'or qui tombe. Donc, voilà. Bonne semaine. Voilà, une grosse quête à farmer cette semaine. Ça, c'est super cool. Donc, on va terminer par la quête en arène du Bazel Vulcain pour des sphères d'armure. Et voilà. Et il n'y a pas de page 2. Donc, voilà. Et quand même du lourd. Voilà, du très très lourd en rang expert. Voilà, au niveau collaboration, donc du coup, horizon... Non. Je dis des conneries. Collaboration Final Fantasy et collaboration The Witcher. Et en plus de ça, on a cette super quête à farmer. Donc, voilà. Cette semaine, c'est assez cool. C'est en sortie de festival. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc, vraiment bien. On va terminer par les requêtes que je n'ai pas prises. Comme ça, je découvre en même temps que vous. Alors. Alors. Nouvelle requête spéciale disponible. Donc, dans la forêt ancienne. Évidemment, du coup, ça nous incite à faire la quête de la forêt. Wevern Rapace, Dragon Ancien, Wevern Acro, Garuga. Évidemment, la requête spéciale. On va voir un peu dans quelle proportion. Donc, deux quêtes en forêt ancienne. Deux Wevern Rapace, deux Dragons Ancien. En rang expert. Ah, on peut les faire rang expert. D'accord. Donc, ça nécessite, ouais, rang expert ou maître. Mais bon, de toute façon, on va dire qu'à l'heure actuelle, se taper des Dragons Ancien, or, minimum rang expert, c'est, voilà, ça n'a peut-être plus énormément d'intérêt. De Wevern Acro, un Garuga, évidemment. La requête spéciale pour le billet weverien céleste. Une fois que vous avez complété les cinq autres. Et qui vous permet d'aller échanger ça à la vieille sur son chaudron. Contre une menthe du monstre que vous voulez. Du monstre que vous n'arrivez pas à farmer sa menthe. Voilà, voilà. On a fait le tour pour cette vidéo. Très content de pouvoir recommencer ça après le festival. Donc, voilà, une très bonne semaine de chasse en perspective. Ça va être grave sympa. Donc, voilà, on va terminer là-dessus. Plus grand chose à dire. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. C'est le cas. Si vous voulez voir une des quêtes événements de la semaine, enfin, du festival, ou vous abonner, je vous mets les liens. Je vous souhaite très bonne semaine de chasse à tous. Et à la prochaine. Ciao.